... Les fourmis rendent de précieux services aux jardiniers. Elles dévorent les larves présentes dans le sol et elles aèrent la terre grâce à leur galerie souterraine. Et elles disséminent des graines un peu partout. Ce sont de vraies ouvrières. Les vers de terre creusent la terre pour s'adorer. Ainsi, l'air peut rentrer dans la terre, ce qui aère le sol. La présence des vers de terre signifie que la terre est fertile et qu'elle a une bonne santé. ... L'abeille nous apporte du miel, mais elle est aussi la championne de la pollinisation. Elle butine des milliers de fleurs par jour et transporte le pollen de fleur en fleur. Cela permet la reproduction des plantes. ... Le papillon est un insecte pollinisateur comme l'abeille. Sorti d'un tout petit œuf de papillon, les chenilles passent leur temps à manger. Une fois adulte, elles tissent un cocon dans lequel elles vont devenir trisalites. En une à deux semaines, la chenille se métamorphose et devient papillon. Les clopons sont des crustaces terrestres à 14 pattes. Ils vivent sous les feuilles, des écorces, dans le tas de bois morts, dans les trous du rocher. Ce sont des recycleurs indispensables au jardin, car ils sont nourrises de bois morts et de feuilles mortes. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...